Au moment où j'entre dans ma 75e année d'âge, si je cherchais à trouver une trame pour ma vie, et en particulier pour ma vie dominicaine, je pense que j'utiliserais le mot « autre ». La découverte de l'autre, la recherche de l'autre, la rencontre de l'autre. Je pense que ça a marqué toute ma vie et même mon entrée dans la vie dominicaine. J'ai toujours pensé, depuis le jeune âge, aux sacerdoces. Enfant, j'ai joué aux prêtres comme beaucoup de jeunes de cette époque, surtout que j'avais une tante religieuse qui avait pu me fournir les vêtements liturgiques et puis la vaisselle qui va avec, et je célébrais pour ma petite sœur et mes parents. Alors, pendant mes études au Collège classique, au Collège de Lévis, le sacerdoce apparaissait le choix que j'allais faire. Je pensais devenir prêtre séculier à la manière des prêtres que je connaissais au Collège, mais il y a eu un changement dans les dernières années et j'ai choisi une autre voie, celle des Dominicains, peut-être en lien avec une tante, la sœur de maman, qui était religieuse dominicaine. Donc, j'ai découvert assez tôt la famille dominicaine et à travers cette tante, j'ai pu connaître des pères dominicains de France qui venaient prêcher une retraite chez les sœurs presque chaque année. Et ce choix était un choix alternatif. J'avais pensé aux jésuites. J'aimais beaucoup les études et les jésuites me paraissaient la communauté désignée. J'avais pensé au Père Blanc parce que je rêvais d'Afrique. Mais finalement, les Dominicains me sont apparus comme un lieu où je pourrais éventuellement réaliser ces différentes aspirations. Alors, j'ai fait mes études dominicaines, comme tous les autres frères, mais un événement particulier a marqué ma vie pendant le noviciat. C'était en 1960. Et cette année-là, les Dominicains canadiens ont décidé d'ouvrir une mission au Rwanda. Alors, je me suis dit, le problème est réglé. Je pourrais être en même temps dominicain et Père Blanc, réaliser ma vocation dominicaine en Afrique. Et je l'ai fait connaître à mes confrères dès le début, de telle sorte qu'à la fin de mes études, le provincial n'a pas demandé qu'est-ce que je souhaiterais faire ou où est-ce que je souhaiterais aller. Il m'a simplement dit, quand est-ce que tu veux partir? C'était déjà acquis que j'irais en Afrique. Et pour une longue période, j'avais même décidé d'être ordonné prêtre là-bas, qu'on pouvait célébrer ici au Canada avant mon départ, le départ lui-même. Donc, mes parents, mes amis, mes confrères, tous ceux qui m'ont préparé participeraient à cette fête, mais je serais ordonné prêtre pour ceux au milieu de qui je vivrais, dans la communauté où je m'insérerais. Ce qui s'est produit un an plus tard, après avoir découvert un peu quelque chose de la langue, de la culture, j'ai été ordonné prêtre au Rwanda par un évêque rwandain. Et le séjour au Rwanda a duré 25 ans. Quand je suis parti pour le Rwanda, je pensais m'engager dans la liturgie et de réfléchir sur le renouveau liturgique en Afrique. C'est devenu tout autre. J'ai travaillé dans le domaine du développement, le développement social, économique. J'ai travaillé comme responsable de la formation pour des coopératives d'épargne et de crédit. Cela me rappelait mon expérience de collège où j'avais travaillé dans les caisses populaires. J'ai été responsable d'un centre de développement et de recherche coopérative. Et j'ai été impliqué aussi dans une revue de réflexion sur les problèmes sociaux, économiques, politiques, dans une perspective chrétienne. Mais à travers toutes ces activités, ces engagements, j'ai été très attentif à la découverte de l'autre, la culture, l'histoire. J'ai eu une insertion pastorale pendant deux années dans le milieu traditionnel. J'ai beaucoup lu et j'ai développé un hobby pendant ces années à travers la bande dessinée. Je me suis intéressé à la bande dessinée sur l'Afrique noire. Je me souvenais de Tintin au Congo. Et je me suis dit, quelle est l'image? Comment est-ce qu'on se représente, le noir, l'Africain, dans notre culture européenne? Et la bande dessinée m'a apparaissé un domaine privilégié pour découvrir cet imaginaire. Et j'ai commencé une collection de bandes dessinées. 25 ans plus tard, avec le drame du Rwanda, le génocide, avec des confrères, j'étais réfugié à Nairobi. Je venais d'avoir un engagement de caritas internationaliste pour être un peu le représentant du secrétaire général pour la crise. J'ai reçu un soir un téléphone du maître de l'ordre, Timothée Ratcliffe, qui m'invitait à rêver avec lui pour les prochaines années. Et quand il a précisé qu'il s'agissait de six ans, j'ai deviné, et c'était le cas, qu'il m'invitait à devenir son assistant à Rome. Alors là, j'ai découvert le vaste monde. J'ai eu le plus beau portfolio qu'on puisse avoir. J'étais le socius, l'assistant pour la vie apostolique, c'est-à-dire les nouvelles fondations de l'ordre à travers la planète, les enjeux de justice et paix dans le monde, vu d'un point de vue dominicain, le dialogue interreligieux, en particulier avec l'islam, et les relations au sein de la famille dominicaine entre les moniales, les laïcs, les sœurs apostoliques, les frères. Ça m'a permis de découvrir la planète, un autre monde que celui de l'Afrique, entre autres le monde asiatique, le monde latino-américain. J'ai fait une soixantaine de pays pendant ce séjour à Rome. Et à la fin du mandat de notre frère Timothée, son successeur m'a demandé de continuer avec lui quelques années pour assurer une transition. Mais là, ça n'a pas été un téléphone, ça a été un fax qui m'a rejoint à Bergamo, dans le nord de l'Italie, dans une réunion de la famille dominicaine, qui m'apprenait que je venais d'être élu prieure provinciale des Dominicains au Canada. J'avais quelques heures pour faire un discernement, parce que les frères étaient en chapitre et attendaient le nouveau provincial. Le maître de l'ordre m'a laissé libre de choisir et j'ai décidé de faire le saut et de revenir au Canada après 30 ans d'absence. Et j'ai découvert un autre monde, ici au Canada. Pendant ces 30 années, entre 1970 et 2000, le pays avait changé radicalement, l'Église et même les Dominicains. J'étais venu par des vacances régulièrement, mais je n'avais pas eu d'insertion. Alors, j'ai dû me réadapter à mon pays d'origine. La tâche m'a été facilitée par un assistant, Jean-Louis Larochelle, qui connaissait très bien le pays, l'Église et les enjeux dominiquais. Alors, ça m'a facilité la tâche comme prieur provincial. Et j'ai fait huit ans dans ces responsabilités. Mais je dirais pas simplement au Canada, parce que la province canadienne a des missions au Japon depuis plus de 80 ans et au Rwanda-Burundi depuis une cinquantaine d'années. Alors, j'ai pu, comme provincial, maintenir des liens avec ces deux vicariats. Pendant mon mandat de provincial, et ça s'est prolongé après, j'ai œuvré avec la Conférence religieuse canadienne, qui regroupe toutes les communautés religieuses, masculines, féminines du pays, les supérieurs majeurs de ces communautés. J'ai été vice-président, président pendant quelques années, et puis directeur général. Alors, là aussi, j'ai fait une découverte de l'autre, les autres communautés religieuses, avec leur histoire, avec leurs défis particuliers. J'ai pu participer à des rencontres régionales, à l'intérieur du pays, aux États-Unis. J'ai participé régulièrement aux rencontres des conférences masculines et féminines des religieux des États-Unis, d'Amérique latine. Et je suis allé à Rome à trois reprises pour des rencontres avec les dix casters qui ont un lien avec la vie religieuse. Ça a été pour moi une espèce de formation permanente sur la vie religieuse, la vie ecclésiale. En même temps que cette tâche à la CRC, où je devrais dire que c'était secondaire par rapport à une demande de la province dominicaine, j'ai été responsable de la formation des jeunes frères dominicains à Ottawa. J'ai accompagné pendant quelques années, trois ans, quatre jeunes frères. Là, également, j'ai découvert un autre univers, des jeunes avec une autre culture, avec une autre sensibilité religieuse, avec d'autres questionnements, d'autres aspirations. Ils m'ont beaucoup appris, j'ai beaucoup reçu d'eux. J'ai vu qu'en portant les mêmes valeurs dominicaines, on pouvait les réaliser avec des accents différents. Et voilà, je suis dans une phase de transition, si je peux dire. J'ai terminé maintenant mes responsabilités comme permette. Il y a quelques semaines à peine, j'ai mis fin à mon mandat avec la conférence religieuse. Et j'explore d'autres voies d'insertion où je pourrais exercer le charisme dominicain, de prédication en particulier. Alors, je pense à des engagements pastoraux, sans avoir de responsabilité administrative, mais qui me permettraient d'annoncer, à la manière dominicaine, la bonne nouvelle. Alors, quand je mentionnais au début que l'autre, la rencontre de l'autre, a été une trame importante dans ma vie, la rencontre de l'autre à travers l'Afrique, à travers le vaste monde comme assistant du maître de l'autre, à travers mon propre pays transformé après 30 ans, à travers les jeunes d'aujourd'hui. Alors, à travers cette rencontre de l'autre, je pense que j'ai rencontré, d'une certaine manière, l'autre avec un grand A. Dieu sous des visages différents. Le Dieu de mon adolescence était peut-être le Dieu grandiose qu'on découvre dans la nature à travers l'observation des oiseaux. Le Dieu que j'ai trouvé au Rwanda pendant le drame du génocide était un Dieu qui m'a interpellé sur le mystère de la souffrance. Découvrir Dieu en Asie, c'est découvrir Dieu qui se manifeste dans d'autres religions que celles dans lesquelles je suis né. Alors, je rends grâce au Seigneur pour toutes ces expériences de vie qui m'ont permis de le rencontrer à travers les rencontres quotidiennes, ordinaires, que j'ai faites des gens ici et là sur la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada